Générique Musique 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 Bon bah puisqu'Alex a décidé d'où ça a lieu en langue étrangère maintenant, après l'anglais italien, à mon tour hein Salam alaikum tout le monde Donc comme promis aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe Donc je vous avais dit que je commencerais certainement par une ligue 1, c'est ce que j'ai fait Donc je vais vous la présenter c'est pas celle là qui m'intéresse pour l'instant Donc voilà Vite Fier, Angol, Rufier Défense centrale, Djiloboji et Abdenour, c'est une défense très solide Deux très très bons joueurs Défenseur droit, Aurier, Gauche Bédimo, défenseur central Alors là, brièvement, une pépite qu'Alex m'a conseillé, Dumbia du UFC Toulouse, Tongo Dumbia Il a un rendement élevé, élevé Franchement, c'est pas dérangeant Il fait des retours énormes Il sauve énormément Il fait avorter énormément d'attaques Il revient, il se bat Il est tout le temps là Il a 80 lits physique, son 18 de vitesse Ce qui lui permet vraiment d'être toujours présent sur le terrain Et même en attaque on peut se faire plaisir Il est capable de Pourtant, même avec 59 de tir de mettre de très très belles frappes Très beau long shot Donc voilà, Dumbia vraiment Si vous partez sur une ligue, peu importe qu'ils soient en argent, il est génial Je le recommande Milieu gauche, Payet Pas exceptionnel Comme Ocampos D'ailleurs, je sais pas pourquoi Mes deux ailiés Ils sont vachement défensifs Je sais pas comment ça se fait Il monte pas trop, pourtant un faible en défense Pour Ocampos, c'est moyen pour Payet Enfin, je sais pas Milieu offensif, Grenier Et on attaque Lacazette Et Bret White Bret White Assez surprenant d'ailleurs Voilà 29 matchs 11 buts Et 8 passes Je m'attendais pas A ce qu'il soit aussi bon Et encore sur les derniers matchs J'ai fait de la merde Enfin bref Donc voilà Donc ça c'était ma petite ligue 1 PPR Maintenant je vais présenter Ma seconde équipe Et ce qui est Qui est donc Une déin portugaise Voilà Cette année Il y a de quoi faire Enmener un portugaise Il y a de très très bon joueur Donc on commence avec le gardien Roulé au César Voilà bon Certes avec l'âge Père de son niveau Mais Je ne le perdrai Jamais suffisamment Pour Pour J'ai de la merde C'est un bon gardien Voilà c'est tout Ensuite la défense centrale On va trouver Martin Sinzi Là pareil Très très bon défenseur Que je recommande Certes il manque un peu de vitesse Mais ça se fait pas trop ressentir Sauf si en face évidemment Il y a du Agüero ou quoi Mais Très très bon défenseur Toujours présent Lissol énormément de situations Pour 400 crédits Très très bon défenseur Ensuite On a Marc Hanno Du FC Porto lui aussi Voilà 71 de vitesse 74 de défense 76 de Résistance Enfin de physique Très très bon défenseur aussi Je suis très satisfait Et de cette charnière défensive Voilà Je suis Argent Mais aussi viable Autant que Martin Sinzi Ou en plus Ensuite Défenseur droit FC Porto toujours Danilo Bon c'était Quasiment le seul C'était quasiment le seul J'ai cité avec un autre Je ne sais plus qui c'était Mais voilà Je préférais jouer le collectif Et donc prendre Danilo du FC Porto Ensuite Défenseur gauche On a Eliseu Du Benfica Alors là Joueur Très constant 87 de vitesse 80 de physique Ensuite 71 de tir De passe et de défense Et 77 de drill Donc Très très bon joueur Voilà On a déjà fait 2 passes décisives Pour un DG Enfin voilà Franchement Il est sympa Il est rapide C'est ce qu'il faut quoi Ensuite Milieu central Donc toujours La moitié de l'équipe C'est de Porto Donc Casemiro Casemiro Pareil Bon joueur Son manque de vitesse Il ne se fait pas trop ressentir Il revient Il est un peu présent en attaque Il est là où il faut Il a un bon placement Et pour sauver des situations Une fois encore Il est là Ensuite Du côté droit On trouve Perez Du Benfica De Benfica Et là Très honnêtement Les stats parlent d'elles-mêmes 80 de vitesse 80 de dribble 73 de tir 74 de défense 78 de passes Et 80 de physique C'est un très bon joueur Il est capable de Il est plus porté vers Contrairement à son rendement Je trouve qu'il est plus présent en attaque qu'en défense Il a un placement un peu plus haut que Casemiro par exemple Mais ça ne l'empêche pas de tenir la baraque quand il faut Donc voilà c'est cool C'est un super bon milieu central Et avec lequel on peut s'amuser 5 buts marqués 3 passes décisives C'est pas énorme C'est un milieu central Mais il est capable de belles choses De faire de belles choses Et alors ensuite on passe au milieu offensif Donc Quintero Toujours dans le FC Porto 4 étoiles de gestes techniques C'est toujours utile Donc très bon milieu offensif Il est plus dans l'organisation du jeu Que dans l'attaque Il est plus Peu plus en retrait je trouve De son poste Mais voilà c'est pour toujours organiser le jeu Distribuer vers les ailes tout ça Donc c'est sympa comme D'avoir un milieu offensif comme ça Donc voilà 115 de vitesse de passe 110 de tir C'est dommage là il manque un peu je trouve Il pourrait être vraiment fat avec un peu plus de tir Et 84 de dribble Ensuite on passe à l'ailié gauche Donc du SC Braga Rafa 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles de gestes techniques C'est assez important pour un ailié 89 de vitesse 80 de dribble 110 de passe Bon c'est un peu léger pour les passes Mais bon c'est pas C'est pas ce que j'utilise le plus avec ce joueur Évidemment on déborde en centre Ou on déborde en dribble en pique dans l'axe Tout ça Donc Rafa il est sympa Il est vraiment rapide Il est cool De l'autre côté Et il est droit On va trouver Kouaresma Il se fait un peu vieux Mais même si j'ai adoré Nani dans la version coupe du monde de fuite J'ai 14 Je suis quand même allé sur Kouaresma Excellent tireur de coup franc Puis je sais pas jouer emblématique quoi Je veux dire Vraiment un très très bon joueur qui a eu une très très belle période Donc 84 de vitesse 85 de dribble 74 de tir 117 de passe 4 étoiles de mauvais pieds Et 5 étoiles de gestes ethniques Ça c'est Si on veut s'amuser c'est parfait quoi Voilà on est prêt niveau rendement 19 matchs 8 buts 3 passes Bon c'est pas ouf mais voilà Ca reste correct Et enfin en attaque donc toujours de Porto Jackson Martinez Pareil un joueur qui m'a énormément plu sur la version Flute World Cup 14 Et donc que j'ai repris là Et évidemment pas déçu quoi 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles de gestes techniques 82 de vitesse 78 de dribble 80 de tir Et 85 de physique Ca c'est super agréable pour un attaquant Il a toujours du jus Les courses il les fera à chaque fois Il y a pas de soucis Il a un bon placement aussi je trouve Et il est décisif quoi 19 matchs 14 buts 4 passes décisives Il a quasiment une action décisive par match C'est très bon joueur Très très bon joueur Voilà Bon ben voilà c'est tout pour cette équipe Portugaise J'espère que n'hésitez pas à me dire si elle vous plaît Si il y a d'autres joueurs que vous auriez utilisé ou quoi Et puis Et puis voilà c'est tout Tiens juste une petite chose aussi Je voulais vous dire que le pin slip que j'ai fait sur Fut14 Là l'équipe TOTS a un million de crédits Il a été fait hein J'ai juste avec Alex on a décidé de ne pas mettre la vidéo Parce que j'ai joué le pin slip la veille de la sortie de FIFA 15 Et du coup Alex m'a dit ouais C'est peut-être pas la peine On va avoir FIFA 15 autant tomber les gameplays de FIFA 15 quoi Fut14 c'est fini du coup on l'a... J'ai pas fait le montage et j'ai pas mis la vidéo mais voilà il a été joué Merci d'ailleurs à Bad Guns, c'est un très très bon match Il m'a mis la 3-0 Franchement il était meilleur que moi dans le style de jeu, dans la vision du jeu et dans les drills Donc voilà il a récupéré son lot, y'a pas de soucis Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ça a été fait Mais ta vidéo a pas été mise et voilà Donc une fois de plus, au revoir lui, merci Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz